Bienvenue dans Fake Point d'interrogation 9.2, le challenge de la Terre plate. Je m'adresse respectueusement à tous ceux qui pensent que la Terre est ou peut être plate. Tout d'abord, j'aimerais très franchement saluer votre courage, parce que remettre en question un acquis comme celui-là, être prêt à affronter les moqueries qui en découlent, c'est au moins la preuve que vous êtes quelqu'un d'ouvert, de sceptique et d'intègre. Ça va faire grincer les dents des collègues, mais au niveau de la définition de ces mots, c'est exact. Alors rassurez-vous, cette vidéo ne va pas essayer de vous convaincre que la Terre est sphérique. En revanche, cette vidéo est une demande de ma part pour que vous me convainquiez que la Terre est plate. Et pour que vous puissiez me convaincre, je vais simplement vous expliquer pourquoi je pense, pourquoi je suis certain que la Terre est sphérique. Et bien entendu, si l'un d'entre vous réussit à m'expliquer comment la Terre peut être plate, malgré mon observation, qui est toute bête, vous allez voir, je serai ravi de retirer ma précédente vidéo, publier une vidéo d'excuses, et défendre le modèle de la Terre plate sur ma chaîne. Parce que tout comme vous, je suis très sincèrement en quête de vérité. Je vais donc utiliser trois affirmations, très simples, très faciles à vérifier, sur lesquelles on est d'accord. Première affirmation, Où qu'on se trouve sur Terre, la Lune nous apparaît ronde. Je ne dis pas sphérique, mais au moins ronde. Si je prends une photo, je verrai que le croissant s'inscrit dans un cercle et pas dans un ovale. Deuxième affirmation, Où qu'on se trouve sur Terre, la Lune nous montre toujours la même face. Le même dessin, si vous voulez. On dirait un peu un visage comme ça. Ça veut dire qu'on ne voit jamais la Lune de profil, d'en dessous, de derrière, la fameuse face cachée de la Lune, on ne la voit jamais depuis la Terre. Troisième affirmation, Quand on se trouve près du pôle Nord, comme Norvège, ou près du pôle Sud, comme en Australie, le croissant de Lune, lors des phases de la Lune, vous savez, le balayage de la Lune, m'apparaît toujours vertical, c'est-à-dire comme ça. Ou comme ça, hein. Mais plus je suis proche de l'équateur, plus le croissant de Lune va devenir horizontal. C'est-à-dire, il va faire comme ça. Les phases de la Lune vont faire comme ça. Donc l'équateur, le Gabon, l'équateur, le pays qui s'appelle l'équateur, etc. Donc ça, c'est trois affirmations qui sont quand même extrêmement simples à vérifier. Des photos et des films de la Lune prises depuis le sol, il y en a des millions en provenance de tous les pays. Ce serait vraiment très difficile de croire que l'ensemble de ces photographies et de ces films ont été truquées sans que personne ne le remarque jamais. En plus, vous pouvez le vérifier facilement en allant en vacances sur place. Donc, je reprends un peu ce qui est votre lorique, je me base sur ce que je peux voir de mes yeux. Et donc, moi, j'ai voulu vérifier si ces trois affirmations fonctionnaient mieux sur le modèle sphérique ou sur le modèle de la Terre plate. Donc, naturellement, je mets mes trois affirmations en scène. Un ballon jaune pour faire la Lune, un gros ballon bleu pour faire la Terre. Au papier collant, je marque le pôle Nord, que voici. L'équateur, que voilà. Et le pôle Sud, bon, il est sous le dossier de la chaise, vous l'aurez deviné. Je place ma caméra face à l'horizon terrestre, vers la Lune, et maintenant, tout en restant bien face à l'horizon, je voyage vers l'équateur. On observe que le croissant de Lune passe de la verticale à l'horizontale. Bon, là, on voit mieux ce que c'est censé représenter. Je continue mon voyage vers le pôle Sud, et j'observe que le croissant de Lune repasse à la verticale. Le dessin de la Lune est maintenant à l'envers par rapport à mon point de départ. Je vous ai fait une petite prise de vue plus large du mouvement pour que vous puissiez bien voir comment ça marche. Maintenant, voyons ce que ça donne sur le modèle de la Terre plate, que voici. Nous avons les bords de la Terre, où se trouve le pôle Sud, l'équateur et le pôle Nord. Je me place au pôle Nord, et j'observe la Lune à l'horizon. Mais lorsque je me rapproche de l'équateur, le croissant de Lune ne change pas d'axe, il reste bien vertical. Près du pôle Sud, même constat. En revanche, ma Lune s'inscrit bien dans un rond, et elle me montre toujours la même face. Mais son dessin, son visage, et son croissant ne pivotent jamais où que je me place. Deux bonnes observations sur trois. Donc, j'ai essayé en rapprochant la Lune, au bord de la Terre. Et là, même constat, quand je m'approche de l'équateur et du pôle Nord, la Lune ne pivote pas, et son croissant reste vertical. Pire, elle ne me montre plus tout le temps la même face. Ici, je la vois carrément de profil. J'ai beau chercher, dans cette configuration, deux observations sur trois sont impossibles. Mais comme on peut le constater, non seulement alors je l'observe de profil, mais en plus son croissant refuse toujours de passer à l'horizontale. Je devrais même carrément pouvoir l'avoir du dessous. J'ai donc essayé avec une Lune plus petite. Bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Et malheureusement, j'ai exactement les mêmes problèmes. Certains avancent l'hypothèse de la projection holographique sur une surface, ou de la Lune plate, ce qui est à peu près pareil. Dans ce cas, plus aucune de mes trois observations n'est possible. Il faudrait fatalement que la Lune s'inscrive dans un ovale, bien marqué depuis certains endroits de la Terre. Deux bonnes fois, j'ai même essayé bien à la verticale de la Terre, et vraiment rien à faire, c'est encore pire. Il n'y a que sur le modèle sphérique que j'ai pu faire mes trois observations. Alors attention, si on veut être précis, il faut tenir compte du fait que la Lune ne tourne pas parfaitement dans l'axe de l'équateur. Mais ce décalage est suffisamment proche que pour observer très clairement, cette impression que la Lune tourne à 180 degrés sur elle-même, en passant par l'horizontale, selon qu'on s'éloigne ou qu'on s'approche des deux pôles. Vous ne pourrez jamais observer la face de la Lune comme ceci à Paris en France, et vous ne pourrez jamais observer la face de la Lune comme ceci à Sydney en Australie. L'inverse, par contre, est vrai. Et de même, dans aucune de ces deux villes, vous ne pourrez observer le croissant de Lune couché à l'horizontale. Voilà. C'est pour cette raison que moi, personnellement, je pense que la Terre est ronde. Je sais qu'il y a plein d'arguments en faveur de la Terre plate. Depuis que j'ai sorti ma vidéo, vous m'en avez balancé des centaines. J'ai fait beaucoup de recherches, vous m'en avez fait part, et je les ai étudiées attentivement. Le souci, c'est que l'intégralité de ces arguments que vous m'avez envoyés, tous, sans exception, j'ai trouvé une explication qui fonctionne aussi avec la Terre sphérique. Oui, même l'argument de la Bedford River, même l'argument des photos truquées de la NASA, même l'argument du logo de l'ONU, etc., etc. Si ce sont des questions que vous vous posez, j'ai tout mis dans la description, il suffit d'aller regarder. N'oubliez pas que c'est parce qu'on pose des questions qui semblent ne pas avoir de réponse, qu'il y a un mystère. Il faut vérifier s'il y a une réponse à ces questions. Quand quelqu'un vient me dire « Ah oui, et comment tu expliques la Bedford River, alors ? » Ben, je lui explique. Et au lieu de se dire « Ah, j'ai une réponse à ma question », il enchaîne avec une autre question. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même avouer que même si ces explications ne vous plaisent pas, ce que je respecte, ou qu'elles vous paraissent difficiles à croire, pas de souci avec ça, ce sont bel et bien des explications. C'est une explication, ça s'appelle comme ça. Donc on met de côté le fait qu'elles soient vraies ou pas vraies, c'est une explication. Dans un cas comme celui-là, moi personnellement, je donne ma confiance au premier, au premier qui arrivera à présenter une observation que l'autre sera dans l'impossibilité d'expliquer. Pas que l'autre explique par un truc qui est difficile à croire, non, pas du tout. Dans l'impossibilité d'expliquer. Et moi, j'ai l'impression que le modèle de la Terre plate est dans l'impossibilité totale d'expliquer mes trois arguments avec la Lune. Et c'est pas la seule observation que le modèle plat n'arrive pas à expliquer. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors les gens se disent « Oui, mais on n'a pas encore développé la théorie, elle n'explique pas encore tout ». Oui, mais en attendant, le modèle sphérique, lui, il explique absolument tous les arguments du modèle plat. Je vous jure, j'ai cherché à ma connaissance, aussi loin que j'ai cherché, le modèle sphérique a une explication, pas toujours facile à apprivoiser comme je l'ai dit, c'est vrai, pour chacun des arguments de la Terre plate. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Je vous ai mis tous les liens dans la description, si vraiment comme moi, ce que vous cherchez avant tout, c'est la meilleure explication. Et pour moi, la meilleure explication, c'est celle qui n'est pas dans l'impossibilité de répondre à certaines affirmations. Donc, je vous appelle à l'aide, pour que je puisse croire au modèle de la Terre plate, il me faut donc soit une explication à mes trois observations, que je crois impossibles à expliquer par le modèle plat, donc une démonstration, ou soit il me faut une observation, de votre part, qui est impossible à expliquer par le modèle sphérique. Ça, je n'ai pas trouvé. Vous avez été capable de vous ouvrir aux arguments de la Terre plate pour les évaluer. Franchement, il n'y a aucune raison valable pour ne pas faire le même travail avec les arguments de la Terre sphérique. Je veux dire, pour moi, c'est la simple logique qui consiste à écouter les deux sons de cloche quand il y a une dispute, au lieu de prendre parti pour l'un ou pour l'autre sans savoir ce que l'autre a à dire. Ça vous est quand même déjà arrivé d'être accusé injustement sans avoir le droit de vous exprimer ? Ici, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, courage et félicitations à tous ceux qui prendront le temps d'essayer de relever ce challenge. Vous êtes en train de vérifier vos convictions. Et ça, franchement, c'est très saluable. Mais attention, n'oubliez pas que quand on vérifie, on s'expose aussi au risque de comprendre qu'on était dans l'erreur. Voilà, comme il y avait beaucoup de commentaires encore au sujet de la Terre plate, il fallait que je fasse encore quelque chose. Voilà, c'est fait. Si vous voulez savoir si quelqu'un trouvera une justification solide à mes trois observations, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez que cette vidéo soit vue par un maximum de monde, pour que ce challenge soit relevé par plusieurs personnes, quel que soit le camp dans lequel vous êtes, en fait, donc pouce bleu, cloche, partage, commentaire, vous connaissez la rengaine. Pour ceux qui ont envie de soutenir mon travail, un petit pourboire sur Tipeee, sur Utip ou en Bitcoin. C'est vraiment ce qui me permet de continuer. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont déjà fait un geste. Vous êtes véritablement le carburant de mon moteur. Donc, comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, voici un petit coup de projecteur sur une chaîne qui n'a, à mon sens, pas les abonnements qu'elle mérite. Coup de projecteur sur la chaîne Cinéma, ça s'écrit comme ça, qui fait de la vulgarisation scientifique par le cinéma. Et ça, c'est super chouette. Donc, par exemple, quelle taille devrait avoir le parapluie de Mary Poppins pour supporter son poids dans le monde réel ? Un peu à la Roland Lehouc, en fait. Commençons à gérer les particules qui font la physique de l'eau dans les films, et j'en passe, c'est des meilleurs. Leurs vidéos sont d'excellente qualité, et elles sont bien trop rares. Alors, abonnez-vous à leur chaîne, et manifestez-leur votre soutien, parce que je crois qu'ils ont besoin d'encouragement pour continuer. C'est scandaleux que ces mecs n'aient pas 4 millions de vues. D'ici là, très chers curieux de tout horizon, n'oubliez pas de surtout prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne. Sous-titrage Société Radio-Canada